Alléluia Alléluia Tu es bon et ton amour durera jamais Alléluia Ce matin nous constatons et proclavons Ce matin nous attestons et reconnaissons Tu es bon et ton amour durera jamais Alléluia Ce matin nous sommes reconnaissants Si nous sommes là c'est parce que tu es bon Si nous sommes là c'est parce que ton amour Et ta miséricorde durera jamais Alléluia Alléluia Si nous avons été conduits dans ce lieu Tu es bon et ton amour durera jamais Alléluia Oh merci car tu es Tu es bon et ton amour durera jamais Alléluia Alléluia Allé 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 Tu la rendra Tu la rendras parfaite Allé Et tu manifesteras Allé Une version de Christ jamais attestée Jamais constatée Jamais constatée Allé Allé version de christ formé en toi il s'agit de lui parce que ce n'est plus moi qui vit c'est christ qui vit en moi lorsqu'on parle d'une version de moi que le monde n'a jamais connu mais il faut que tu saches que le monde connaît déjà adam ils savent ils ont grandi avec toi mais ceux qui ne connaissent pas celui qui ne connaissent pas ce n'est pas toi le adam qui a été né qui est qui a grandi non celui qui ne connaissent pas qui n'ont jamais vu c'est le christ le nouveau résident le nouvel habitant celui qui vit désormais c'est lui qu'on verra dans une nouvelle dimension et on te verra on te constatera il sera révélé allez 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 que nos vies émettent ce son père que nos vies n'émettent pas un autre son que allez que gloire à dieu gloire à dieu christ formé christ révélé que nos vies n'émettent pas un autre son que alléluia le seul mot qui se dit de la même manière dans toutes les langues alléluia Dieu s'est assuré que ce mot ne soit pas traduit ce mot soit le même quels que soient les peuples toutes les nations doivent dire et diront allé louia allé 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 que nos vies disent allé allé que notre postérité dise allé allé que notre destinée dise allé 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 que tout ce qui nous concerne dise allé 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 Alleluia C'est le son C'est le son Il est chanté dans le ciel C'est le son Que les anges ont chanté Lorsque Christ a été manifesté pour la première fois Les anges sont apparus Un ange a annoncé la bonne nouvelle au berger Et la Bible dit que soudainement Une chorale des anges est apparue Et a chanté Hosanna, gloire à Dieu Au plus haut des cieux Et paix sur la terre Aux hommes qui l'agraient Ils étaient en train de dire Alleluia 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 C'est le son Alleluia C'est la mélodie chantée par les anges Lors de la naissance de Jésus Alleluia Lors de la première incarnation de Christ Alleluia La terre aux hommes qui l'agraient Alleluia Le jour où Ivan est né de nouveau Alleluia Les anges ont dit un sauveur est né Alleluia Un libérateur est né dans son époque Alleluia Le jour de ta nouvelle naissance Ils ont dit Alleluia Alleluia Un sauveur était manifesté Alleluia 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 We bless you Lord We bless you Lord Nous te célébrons Alleluia Alleluia L'auteur de notre foi Alleluia Au prince de notre salut Alleluia A notre rédempteur A notre bouclier A notre souverain berger Au souverain sacrificateur Au Christ Au Chilo Au Messie Au lion de la tribu de Judas A la parole de Dieu Faites chair Au roi de tous les rois Au Seigneur de tous les seigneurs A l'autorité De toutes les autorités Au plus magnifique Des chefs et d'État De l'univers Et de l'éternité Celui dont le mandat Ne durera pas dix ans Ni cinq ans Ni trente ans Mais ma Bible dit Sa domination Est éternelle Il règnera Au siècle des siècles Et tu sais quoi La Bible dit Nous règnerons Avec lui Au siècle des siècles Le copain Pourrais-je Ne pas acclamer Mon rédempteur Il est mon maître Et mon producteur Amène à mon bon berger Le Seigneur est mon berger Je ne manquerai de rien Allez Le Seigneur est mon maître Le Seigneur est mon maître Amen 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 sa présence est dans cet endroit sa gloire est dans cet endroit magnifique présence de Dieu nous t'honorons, nous célébrons nous respectons nous accueillons magnifique esprit de Jésus cher, glorieux, excellent saint d'esprit saint d'esprit pas seulement esprit mais il est celui qui est saint tu es honoré tu es désiré tu es célébré faites ton ministère envoie la parole guéris les cœurs brisés délivre de la folie brise les juges honte les fardeaux renouvelle l'intelligence restaure les âmes libère les prisonniers libère ta parole envoie le feu brise et casse les juges réécris les histoires délivre de l'enfer fais tout un merveille dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus merci pour une semaine de plus qui n'est pas un droit mais une grâce nous la commençons avec toi et nous la finirons avec toi par grâce merci d'être au centre de nos vies le moteur carburant la fondation le fondement de nos vies merci pour ta main qui était tendue sur nous et nous ferons la guerre mais nous ne nous vaincrons jamais parce que Dieu est avec nous pour nous garder nous délivrer et nous arracher au danger nos sources sont en toi notre foi est en toi notre confiance est en toi notre refuge est en toi notre espérance est en toi nos sources sont en toi inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs et que tout te soit agréable et que Jésus Jésus Christ seul en ce lieu et dans nos vies soit souverainement élevé adoré adulé reconnu célébré proclavé couronné et maintenant et dans toute l'éternité dans le nom de Jésus le Christ nous t'avons ainsi invité et prié avec action de grâce Amen 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 Bienvenue à impact saint chrétien nous sommes contents de vous avoir ce matin dans sa présence vous êtes au bon endroit au bon moment tu es la bonne personne N'espère pas être né dans une autre époque Tu es né dans la bonne époque Il fallait toi Et toutes tes particularités Dans cette époque et dans cette génération Dieu ne se trompe jamais Il fait toutes choses pour un but Tu es né maintenant parce qu'il fallait que tu naisses maintenant Il te fallait Il fallait toi maintenant Et le monde verra Cette version de toi qu'elle n'a jamais vue Et qu'elle attendait de voir maintenant Bienvenue A notre grande famille Qui est connectée encore aujourd'hui Avec nous à travers internet Bienvenue à vous On est ensemble, on est une famille On célèbre ensemble, on commune ensemble On donne la dîme ensemble On fait les offrandes ensemble Sinon on n'est pas ensemble Viens avec moi, on est ensemble Voilà, acclame le Seigneur Demain, nous commençons nos 5 jours au pied du maître 5 jours à ses pieds C'est notre C'est notre semaine de jeûne et prière Mais c'est comme ça que je l'ai entendu tout à l'heure C'est 5 jours au pied du maître Au pied du maître, il se passe beaucoup de choses C'est là que les gens sont guéris Le paralytique a été guéri à ses pieds C'est là qu'on écoute la parole C'est là qu'on entend un rhéma 5 jours au pied du maître Dis Amen A partir de demain A partir de demain, toutes nos églises Pas que 100 chrétiens, on en a plus de 40 Mais on s'associe aux églises vastes d'honneur Et on s'associe aux églises tabernacles de gloire A partir de demain, on commence 40 jours de jeûne Mais pas une seule église T'inquiète pas, n'aie pas peur Chaque église prendra au moins un à deux jours Sur les 40 jours Et on fera 40 jours de jeûne spécial à Yéti Pourquoi ? Pour maintenir Pour maintenir la dynamique Tous les vodouisants On m'a dit que On m'a dit qu'il y a un grand prêtre vodou Qui après la croisade Et pendant la marche des 3 jours Et les 3 jours de prière S'est converti à Jésus Il a amené toutes ces saletés là Et les ont brûlées publiquement Wow Yes, yes, yes Ce n'est que le début Ce n'est que le début du dépeublement de l'enfer à Yéti Et nous allons accompagner Parce que depuis in Haïti Mais c'est fort, c'est beau Parce que tous les pratiquants du vodou sont dehors Mais on n'a pas fâché que le vodou On a fâché tout le royaume des ténèbres Avec ce programme Parce que tous les autres pays Où le royaume des ténèbres est assis Ils ont entendu parler de ce qui s'est fait à Haïti Et ils ont dit Attention, ce qu'ils ont fait là-bas Il ne faut pas qu'ils fassent ça ailleurs Et ils nous combattront Mais nous ne nous vincons pas Au nom de Jésus Maintenant, il y a L'enfer est en train de trembler Et à ton sujet Et à mon sujet Parabas Chagataya Quelqu'un me dit Amen Dis avec moi Moi j'aime ça C'est le combat Là où moi tu sais qu'on n'est pas dans les goudi 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 Là il n'y a pas de temps pour faire goudi goudi Là c'est la guerre spirituelle Il y a la guerre Ce séminaire Cette campagne a laissé des traces Qui persistent jusqu'à aujourd'hui Le président du coup maintenant est très combattu Voilà pourquoi nous en avons prié pour lui Il y en a qui réclament sa démission On m'a dit en privé Qu'il a même été interpellé par Non je ne veux pas le dérisser Pour ce qu'il a dit Il a demandé aux gens Il a demandé aux 11 millions et demi d'Haïtiens De suivre le chemin de la lumière Et de suivre le chemin que ces gens-là suivent Donc de se convertir à la foi en Christ Tout le monde a protesté Tous les autres ont protesté On m'a dit que même Enfin non Même ceux qui prient Jésus Plus les statues Ce sont On dit non c'est pas normal Mais Gloire à Dieu Nous allons prier Et le Seigneur nous a inspiré Une liste de sujets de prière Que je communiquerai sur internet Pour tous ceux qui veulent faire cette dynamique Ça va chauffer Wow Ça va chauffer Quelqu'un dit Amen Ma Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits Je ne suis pas haïtien d'origine Mais quand Dieu me parle J'obéis Et Dieu m'a dit Quelqu'un va sortir de cette nation Qui va ébruire toutes les autres nations La troisième annonce importante Et je finis avec la quatrième tout à l'heure Et puis tu vas t'asseoir La troisième importante C'est qu'on a supprimé On a retiré quelques rangées dans l'auditorium Je sais On sait que beaucoup d'entre vous Vous avez exprimé la frustration De ce qu'on est trop à l'étroit Trop serré Donc on a retiré une rangée ici On a retiré une rangée dans la mézanine Mais au-delà de ça Je veux réexpliquer Pourquoi on a rajouté le nombre de sièges Dans l'auditorium Parce qu'il ne faut pas oublier Que pendant que Tu es là Il y a beaucoup de gens Qui étaient dans les salles annexes Et qui étaient frustrés Dans les salles annexes Donc la raison pour laquelle On a rajouté On n'est plus serré C'est vrai On n'est plus serré C'est vrai Mais je te supplie De considérer que Le but Ce n'est pas ton confort à toi seulement Le but C'est que nous tous Un maximum Puissent quand même être Dans l'auditorium On ne veut pas repartir à avant On veut Avoir la mentalité des soldats Les soldats ne sont pas Demande aux soldats De la force Des forces françaises Qui sont dans le désert C'est pas confortable Et c'est tout le temps Toi c'est deux heures Deux heures et demie Alors cultivons l'habitude Des soldats La pensée des soldats Et si on doit se serrer On se sert Néanmoins on est tous là Tout le monde n'est pas là Il y en a quand même Qui sont dans les salles annexes Néanmoins on peut en mettre Le maximum dans l'auditorium C'est inconfortable Mais il n'y a pas que toi Moi même Quand je suis là La dernière fois que j'étais avec le pasteur Jacques On était serrés comme des sardines J'ai dit Bon je vais te laisser vite fait Parce que je vais monter Mais ne regarde pas juste à ton confort S'il te plaît Nous avons changé de mentalité Nous sommes des disciples Et des soldats Dis Amen Acclame le Seigneur Nous ne cherchons pas seulement Notre propre intérêt Nous cherchons également L'intérêt des autres On est d'accord avec ça ? On est d'accord ? Voilà Donc pas de plainte Pas de murmure On serre la ceinture On serre la ceinture N'hésitez pas Si tu es fâché Sème pour qu'on déménage vite Voilà Alléluia Et enfin ma dernière annonce Et surtout pour les hommes Hier j'ai écouté le talk show De la conférence des femmes À vase d'honneur Attendez C'était Les hommes qui posaient des questions Aux femmes Les hommes qui voulaient Qui a vu ça ? Les hommes qui voulaient comprendre les femmes En toute humilité C'était du très haut niveau J'ai été Je suis déjà amoureux de ma femme Mais je suis tombé Encore plus amoureux de ma femme J'ai dit wow Pardon ma soeur Pardon Toi et moi on est ensemble Mais je dois vraiment Pénir Dieu pour mon épouse Je suis rentré dans ma vingtième année de mariage Vingt ans De lune de miel Et de joie Et de paix Et de bonheur Voilà Que la même joie soit ton partage Au nom de Jésus Alors que tu te réjouis Avec ceux qui se réjouissent Amen En tout cas En tout cas Pastor Mabed m'a dit Il m'a dit Là ta femme Est vraiment C'est le Saint-Esprit Qui l'a soulevé Des réponses Pour les hommes Toi Marié depuis 1950 En durcie de coeur Va écouter Ouais les femmes me fatiguent Elles m'énervent Va écouter Toutes les réponses A tes questions Enfin pas toutes Mais beaucoup sont là-bas Pourquoi elles prennent du temps Pour se maquiller Pourquoi elles sont toujours Pourquoi elles sont toujours en retard Non il y avait toutes ces questions Pourquoi elles sont toujours en retard Nous tous on a été délivrés Pourquoi quand on fait des cadeaux Je lui offre mon téléphone Elle n'est pas contente Tu vas voir la réponse Acclame Dieu pour mon épouse Je suis fier d'elle Je suis fier d'elle Je suis fier d'elle Je suis fier de ma femme Et si jamais tu essaies De diminuer une telle femme Si tu essaies de Bon non on a commencé bien On reste bien Alléluia On se fâche pas On se fâche pas Amen Bon allez on sourit Je suis juste reconnaissant à Dieu Juste reconnaissant Celui qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur Et je peux en parler Seigneur merci d'inspirer Les paroles de nos gouches Les pensées de nos cœurs Merci pour cette journée Merci pour ce culte Conduis-le sur les rails Conduis-le sur les rails de ta volonté Et que Jésus seul Soit glorifié En nous Et au milieu de nous Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Avec action de grâce Amen Venez vous asseoir Dans sa présence Alléluia Dis avec moi. Le titre de mon message aujourd'hui s'intitule Ce que Satan redoute le plus. Chez toi. Chez vous. Ce que Satan redoute le plus. C'est quoi? Qu'est-ce que Satan craint tellement à ton sujet? Est-ce qu'il craint ton onction? Est-ce qu'il craint ton nom de famille? Qu'est-ce qu'il redoute le plus? C'est une bonne question. Ce qu'il redoute le plus, c'est ça que tu dois faire. Amen. Alors, je voudrais faire un petit flashback. Retour en arrière. Depuis le mois de septembre, nous sommes en train de parler des secrets de la prière qui n'échoue jamais. Il y a un type de prière qui ne peut pas échouer. Nous avons dit que c'est la prière efficace combinée à la prière persistante. C'est la prière qui est à la fois efficace et qui est à la fois persistante. Ça veut dire qu'il ne se relâche pas. Bien aimé. On ne peut pas vivre l'extraordinaire divin. On ne peut pas vivre Christ tant qu'on n'a pas percé et pratiqué les secrets de la prière qui n'échoue jamais. Voilà pourquoi nous avons passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, à examiner les obstacles à l'efficacité de nos prières en rappelant que bloquer ta vie de prière, c'est bloquer ta vie. Car la prière est la respiration de ton esprit ou encore de ton homme intérieur. Nous avons démontré que le secret de la vie extraordinaire vécu par Jésus résidait dans sa vie de prière. Et quand on parle de la vie de prière, permettez-moi de préciser que le but majeur de la prière, ce n'est pas de tout le temps parler. Non. Le but ultime de la prière, c'est de nous faire rentrer dans une dimension de connexion permanente avec le ciel. C'est-à-dire, c'est de nous faire rentrer. Le but ultime de la prière, c'est de nous emmener à une dimension permanente de communication ou de communion avec la personne la plus importante sur terre, appelée le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen s'il me suit. Le but de la prière, ce n'est pas que de parler tout le temps. Non. D'abord, la prière, c'est bidirectionnel. Il y a ce qui sort de toi, qui va vers Dieu, et ce qui est de Dieu et qui vient vers toi. Dieu, toi, tu exprimes à Dieu ton cœur, ton allégeance, ta dévotion, tes supplications. C'est vrai. Mais Dieu te répond également en t'instruisant, en te montrant la voie que tu dois suivre, en te conseillant, en te protégeant, en t'équipant, en t'accompagnant, en te backpant. Il y a deux directions. Il y a toi qui vas vers Dieu, mais aussi il faut que Dieu t'équipe et te remplisse, et te conduise et t'instruise. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Donc, c'est important de bien comprendre le but de la prière. L'objectif ultime de la prière, c'est d'entrer dans cette dimension qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair ? Et toute la vie de Jésus était fondée sur cette communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le même Saint-Esprit dans le désert. Et au verset 14, la Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Les trois dimensions, c'était Jésus rempli, Jésus conduit, Jésus revêtu. Et c'est pour ça qu'il priait tout le temps. Mais le but, ce n'était pas de prier. Le but, c'était d'atteindre ces trois dimensions. Rempli, conduit, revêtu. Quand il était comme ça, mon gars, le surnaturel était son quotidien. Ça sera ton quotidien, mon quotidien. Au nom de Jésus, je n'ai pas entendu ton Amen. C'est de cette communion avec le Saint-Esprit, quand il était rempli, quand il était conduit, et quand il était revêtu, c'est de là, c'est de là que tout le reste sortait. Les fleuves d'eau vive, la plénitude de l'amour, de la paix, la joie, la foi, la douceur, la bonté, le caractère, le fruit de l'Esprit, l'endurance, sortait de la vie de prière, c'est-à-dire sortait de cette communion avec le Saint-Esprit, l'audace, la foi, le courage, l'autorité, la puissance spirituelle, l'autorité spirituelle, les dons spirituels, et même la vigueur physique sortait de la communion avec le Saint-Esprit. N'est-il pas écrit dans Romains 8 au verset 11, c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps morts. telle par son Esprit qui habite en vous. Littéralement, ce que ça dit, c'est simplement que le Saint-Esprit, quand il est en toi, quand tu rentres en communion épanouie et efficace avec lui, il va te déteindre sur la santé de ton corps. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est cette communion avec le Saint-Esprit par la prière que le malin, le tentateur, le diable va tout faire. C'est cette communion qui va tout faire pour briser en nous poussant toi et moi à pécher à travers la désobéissance. Parce que nous avons vu que le dénominateur commun à tous les blocages et les obstacles à la prière, nous avons vu que le dénominateur commun, c'est la désobéissance. Et la désobéissance, c'est quoi ? On a donné plusieurs exemples de désobéissance. Mais en fait, la désobéissance, c'est simplement le péché. La désobéissance, c'est la transgression des lois de Dieu. La désobéissance, c'est lorsque tu refuses d'obéir à ce que Dieu, à la parole de Dieu qui a été révélée par la B-I-B-L-E, qui contient la parole de Dieu. Et la désobéissance, c'est lorsque tu refuses d'obéir à la voix de l'Éternel. Il y a la parole de Dieu et il y a la voix de Dieu. La désobéissance, c'est lorsque tu choisis quelque chose que Dieu a dit. Tu dis, non, moi, je ne fais pas. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a la désobéissance dont tout le monde est conscient. Mentir, vouler, tout ça, on sait. Mais il y a des désobéissances beaucoup plus subtiles que même les croyants ne réalisent pas, ne sont pas conscients. Et donc, beaucoup ne savent pas, ne savaient pas du moins qu'ils étaient dans la désobéissance alors qu'ils étaient dans la désobéissance. Et on a vu des exemples de désobéissance dont les gens ne sont pas souvent conscients. Bon, honorer son père et sa mère, ça encore tu le savais. Mais faire sa part dans le mariage, refuser de faire sa part dans le mariage, on a vu que c'était de la désobéissance. Et ouais, c'est là où la plupart des gens ont perdu le sourire. Pas aujourd'hui, la dernière fois. Ah bon, quand je dis, je ne, mon corps est à moi, et quand le gars dit, je ne parle pas, les gens ne parlent pas beaucoup, je ne parlerai pas. Désobéissance, tes prières bloquées. Reçois la grâce d'un mariage épanoui si tu es marié au nom de Jésus. Hé, bien aimé, je suis heureux. Non, c'est impressionnant, je suis heureux. Et ce qui est fort, c'est que je suis encore plus heureux que le jour où je me suis marié. Je suis allé chrétien d'eau depuis 20 ans. Wow, magnifique. Seigneur, merci. Wow. Dis amen pour moi. Alléluia. On était où ? On est à l'église. Alléluia, on est à l'église. Reste concentré. Allons. On a vu que refuser de faire la guerre à Satan, il y a des chrétiens qui n'aiment pas le combat spirituel. Ils savent qu'ils ont des démons. Mais, le démon est là. Il est où ? En moi. Tain, il est en pièce. Je ne peux pas. Ça veut dire que toi, tu préfères cohabiter. Non, mais, si je le taille en pièces, il risque de se fâcher. Non, il y en a qui, savent qu'ils ont des démons. Tu sais, la colère que tu as bizarre, là. Quand tu te transformes en cyclone vivant, là. C'est un démon. La convoitise que tu as, là. Les mauvaises pensées, là, que tu as. La meuf, elle commence à faire tous les portraits, là. Et toi, la sœur, tu te dis, oh, le gars, oh. C'est un démon qui est en train de t'inspirer. Hein ? Ah, là, tu ne souris plus, hein ? Oh ! Mais c'est un démon. Et au lieu de combattre ce démon en renversant son système de pensée, il y en a, ils avalent seulement. Ils disent, oh, on n'a pas vu. Pasteur, Yvan, c'est trop radical. C'est un extrémiste. Je ne suis pas un extrémiste. Je suis un zélé de Jésus. Amen ! Je suis un passionné de Christ. Un homme rasé par le feu du Saint-Esprit. Et un témoin vivant de ce qu'on peut triompher du péché. Voilà, par la grâce de Dieu. Dis Amen. Amen ! Non, on a vu qu'il refusait de faire la guerre à Satan et choisir la cohabitation. C'est de la désobéissance. Dieu lui fait la guerre. Tu ne vas pas à la guerre parce que tu as envie d'aller à la guerre. Tu vas à la guerre parce que tu dois défendre ton pays. Tu dois défendre ta famille. On a vu qu'il refusait de rester immature. Ne pas s'engager vers la maturité spirituelle. Après trois ans, pas avant. Après, c'est de la désobéissance. Ne pas être déterminé à porter le fruit de l'esprit et ne pas être déterminé à obéir à Dieu. Bon, tant que tu viens d'accepter Jésus, on comprend que ça peut prendre du temps. Mais après trois ans, ça prend trop de temps. C'est de la désobéissance. Tu dois avoir le désir et être déterminé à mûrir et à obéir à Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens, il n'y a plus de chrétiens qui vont à l'église ou qui sont connectés à distance sur Internet, mais qui depuis l'an 1970 n'ont toujours pas décidé d'obéir. En fait, beaucoup, pour eux, s'ils vont à l'église le dimanche, c'est bon. Ou alors, si je me connecte sur Internet, c'est bon. Ne me demandez pas de mettre la parole de Dieu en pratique, selon Jacques 1, verset 22. Si j'y vais, c'est déjà pas mal. Et puis là, ils se disent, je suis un pratiquant. Le pratiquant, c'est celui qui va le dimanche matin. Ah non ! Dieu te demande pas d'aller le dimanche matin à l'église. Dieu te demande de pratiquer la parole tous les jours. De marcher par l'Esprit tous les jours. De mettre en pratique la parole tous les jours. Tu peux aller à l'église tous les dimanches et être désobéissant. Il y a des gens qui n'ont pas décidé d'obéir. Ils sont croyants depuis 1970. Ils ne se soumettent à aucune autorité. Ils ne sont fidèles ou diligents ou engagés dans aucune œuvre de manière durable. Non ! Ils ne rendent compte à personne. Ils ne font partie d'aucune famille spirituelle. Ils visitent de temps en temps tous les dimanches. Chaque une église après une autre. Mais tu es où ? On ne sait pas. Mais quand tu es au monde tu es parti à quelle famille ? Tu arrives à répondre quand même que tu as au moins une famille. Même si tu es orphelin tu dois avoir une famille d'accueil. Hein ? Il n'y a personne qui s'en sort sans famille sur la terre. Tu as besoin d'une famille. Quand tu n'as pas de famille l'État te pose une famille quand tu es enfant. Dis Amen. Et quand tu deviens adulte bon tu vas avoir le choix mais en tout cas avec Dieu tu as toujours besoin d'une famille. Dis Amen. Amen. Il y a des gens on ne sait pas quel est le berger qui rendra compte pour eux devant le souverain berger. On ne sait pas. Ce sont les électrons libres qui font ce qu'ils veulent comme ils veulent quand ils veulent et qui estiment ne devoir rien à la personne. Ils ne donnent pas la dîme à Dieu ils ne la donnent pas dans une église. et quand ils donnent leur dîme ils la donnent en fonction de leur humeur de leurs émotions ou en fonction des événements tragiques qui arrivent sur la planète. Il y en a ils prennent leur dîme Oh ! Il y a eu tel accident à tel endroit je vais leur donner ma dîme. Non. Là tu as donné une offre. La dîme ce n'est pas toi qui décide où ça va. Quand tu habites en France ce n'est pas toi qui décide où tu donnes tes impôts les impôts en France vont prendre sur ton compte de gré ou de force. Hé ! Dis Amen. Là tu dis M. Babouda je ne comprends pas d'écriture il y a des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas décidé d'obéir soumis à personne. Je fais ce que je veux je suis où je veux ça c'est pas ça tu te prends pour Robinson Crusoe sur la terre ça marche pas dans le royaume de Dieu dans le royaume de Dieu l'église ce n'est pas un membre c'est un corps ce n'est pas un nombril c'est un corps entier composé de plusieurs membres ça c'est l'église de Jésus Christ l'église c'est une famille composée de plusieurs enfants même c'est pour ça qu'il dit aimez-vous les uns les autres supportez-vous les uns les autres pardonnez-vous les uns les autres ça veut dire que et quand Jésus a dit quand vous priez dites notre père il n'a pas dit c'est mon père non tu n'as pas le droit de dire mon c'est pas le tien on est ensemble on est une famille et on doit être ensemble tu dois avoir une famille donc si tu ne comprends pas ça et que depuis trois ans tu es toujours dans je n'appartiens à aucune église je fais ce que je veux tu es un électron libre c'est de la rébellion ça veut dire tu n'as pas décidé d'obéir tu fais partie des personnes pour lesquelles le propriétaire de la vigne appelée terre a demandé dans Luc chapitre 13 verset 7 à 9 waouh alors il dit au vigneron voilà trois ans il dit avec moi trois ans voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier je n'en trouve point ça fait trois ans que Dieu cherche le fruit il dit où est l'amour où est l'humilité où est la douceur où est la patience où est la paix où est la joie il n'y en a toujours pas non 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 c'est à dire que Seigneur je suis entrant ça va venir un jour ça fait trois ans Dieu dit au bout de trois ans coupe-le pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement retense-le de la terre c'est comme ça il y en a qui meurent avant le temps tu ne mourras pas au nom de Jésus le vigneron lui répondit Seigneur ça c'est l'intercesseur ça c'est Jésus et le Saint-Esprit le vigneron lui répondit Seigneur laisse-le encore cette année une année encore de sursis je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier j'avais dit le fumier ça ne sent pas bon donc ça veut dire que ce que tu vas faire ça ne va pas forcément sentir bon pour toi ça sera utile donc quand on met le fumier on met des trucs qui sont encore mauvais je ne mets pas déjà ça et puis il permet encore des circonstances bizarres pour me briser encore mais oui mais comme tu n'es pas au béni donc on met le fumier ça sent mauvais mais c'est pour t'emmener à l'obéissance tu es un ancêtre de malheureux par la souffrance c'est le fumier peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit sinon tu le couperas dis à ton voisin tu as trois ans non quand tu dis ça ton voisin il n'a pas envie de te le dire parce qu'il avait envie de te dire moi ça fait déjà trois ans waouh bon voisin même s'il n'a pas envie de te parler dis à ton voisin tu es en retard bien aimé écoute moi le plus grand mal que tu puisses faire à ta propre vie c'est de désobéir à Dieu tu n'as aucune idée tu n'as aucune idée le plus grand dommage que tu puisses faire à ta vie c'est désobéir à Dieu parce que la désobéissance bloque ta vie de prière la désobéissance t'étouffe de l'intérieur la désobéissance assèche ta vie la désobéissance retarde la manifestation des projets de Dieu pour ta vie la désobéissance c'est terrible la désobéissance écoute moi introduit dans ta vie des malheurs des catastrophes des fléaux des accidents inutiles que Dieu n'avait même pas planifié pour ta destinée mais que toi même tu as activé parce que chacune de tes actions va provoquer une réaction ou un effet chacune de tes semences de tes actes que tu poses aujourd'hui va provoquer une récolte une moisson demain la désobéissance introduit dans ta destinée dans le calendrier de ta vie des événements que Dieu n'avait pas insérés dans ta vie tu le sais mais tu n'en es pas conscient Galate 6 verset 7 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il ne moissonnera quand il dit ne vous y trompez pas ça veut dire mon gars il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas te laisser séduire ce que j'essaie de te dire c'est qu'il n'y a aucune désobéissance qui sera sans conséquence rachète le temps gagnons du temps obéissons à Dieu dit Amen tu n'aimes pas tu sais quoi je comprends pourquoi tu es calme comme ça notre génération nous là on n'aime pas le mot obéissance et je n'aime pas les gens je fais ce que je veux quand je veux où je veux comme je veux ça on aime bien c'est le langage des adolescents il y a beaucoup de cocobards qui se comportent encore comme les adolescents et qui blâment les adolescents alors que toi tu fais comme l'adolescent devant Dieu avec Dieu tu es exactement comme les adolescents tu as 45 ans 60 ans 70 ans mais spirituellement tu es exactement comme un bébé ou un adolescent devant Dieu c'est ma vie c'est mon corps non en bon c'est toi qui l'as fabriqué dis-moi comment tu as fait tu as découvert que tu avais un corps ou tu as fabriqué ton corps hein hey calmos humilité c'est quoi ces êtres humains même les oiseaux te regardent ils disent mais tu es vraiment bonnet je t'ai dit la création ne comprend pas l'homme vous êtes têtu vous les hommes vous êtes têtu c'est pour ça que des fois le chien fait waf waf tu dis minou waf waf il entend de te dire espèce de têtu oh wow est-ce que quelqu'un me suit comme dit le pasteur carlo soyons un peu intelligents quand même des fois ça te fatigue pas d'introduire dans ton agenda dans ta vie des événements que Dieu Dieu n'a pour toi que des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance Dieu n'est pas l'auteur des malheurs qui arrivent ce n'est pas parce que Dieu permet une chose que Dieu est l'instigateur ou le commencement ou l'initiateur de cette chose il faut arrêter de me sortir des passages comme Amos 3 verset 6 de long contexte la Bible dit est-ce qu'une chose arrive sans que l'éternel en soit l'auteur ça veut dire ça c'est un seul verset qui parle comme ça dans la Bible c'est Amos qui parle c'est un prophète tu sais les prophètes il leur a dit des fois je connais plein de prophètes qui ont dit des choses qui n'étaient pas exactes Dieu laisse ça dans les écritures tu ne peux pas appuyer développer une doctrine avec un verset biblique je ne sais pas Anthony toi Amen voilà quand tu veux asseoir une doctrine il faut plusieurs passages il faut au moins deux ou trois témoins pas un verset parce que celui qui l'a dit peut l'avoir dit dans un contexte précis voilà dit Amen encore qu'est-ce que j'essaie de te dire j'essaie de te dire que la désobéissance introduit dans ta vie des événements des catastrophes des malheurs pas des épreuves non 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 je parle des malheurs parce que l'épreuve Dieu pour ta vie a prévu des épreuves c'est vrai il a dit vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde prenez courage car j'ai vaincu le monde Amen il a dit ceux qui veulent croire ceux qui veulent vivre pireusement en Jésus Christ seront persécutés et là tu dis mais il n'a pas appelé ça malheur il a dit resterez-vous lorsque vous serez persécutés ou tragés à cause de mon nom il n'a pas appelé ça malheur il appelait ça grâce aux yeux de Dieu c'est pas un malheur pour Dieu donc tout ce qui arrive ne vient pas de Dieu ce qui vient de Dieu ce sont les épreuves mais les épreuves ce sont les examens de passage en classe supérieure les épreuves dont Dieu parle auxquelles tu vas être confronté dans ta vie c'est une certitude ce sont les trahisons ça ça va venir oh t'es pas d'accord les trahisons dit Amen tu ne dis pas moi je peux en parler les trahisons les fausses accusations ça ce sont les épreuves que Dieu permet les épreuves que Dieu permet ce sont les trahisons ce sont les fausses accusations ce sont les persécutions ce sont les calomnies ce sont les injures ce sont les incompréhensions et les critiques de la part du monde ça oui mais les épreuves là quand Dieu envoie une épreuve c'est un test c'est un examen de passage il n'y a pas mort d'homme non il n'y a pas mort de tes enfants dans le plan de Dieu non il y a des malheurs des catastrophes qui sont le résultat d'actes de désobéissance que tu as posé que nous avons posé qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu mais que les choix des hommes ont activé la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole dans psaume 127 verset 3 à 4 la Bible dit l'héritage que l'éternel donne ce sont des fils les enfants sont une récompense dis avec moi les enfants sont une récompense dans psaume 128 au verset 1 à 6 voilà ça c'est la promesse de Dieu ça c'est la volonté de Dieu ça c'est la parole de Dieu il est écrit heureux l'homme qui craint l'éternel qui marche dans ses voies ça c'est la volonté de Dieu à laquelle moi je m'accroche il dit tu profites l'homme qui craint l'éternel tu profites alors du travail de tes mains tu es heureux tu prospères ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer tes fils sont comme des plantes d'olivier ça veut dire ils sont pleins d'énergie ils sont pleins de force ils sont pleins de vigueur tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table ça veut dire que tes fils sont assis autour de ta table c'est la notion d'ensemble c'est la notion de communion c'est la notion de rassemblement familial c'est la notion d'unité familiale c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel au verset 6 il dit tu verras les fils de tes fils ça c'est la volonté de Dieu dit amen j'ai pas entendu maintenant regarde avec moi lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba David a quand il a commis l'adultère un il a commis l'adultère avec Bathsheba deux il a ordonné de manière subtile le meurtre l'assassinat de son pilier de son soldat de son général de ses généraux de ses vaillants hommes qui s'appelait Uri quand David a fait ça David a inséré David a donné à Satan le pouvoir d'attaquer sa destinée et sa postérité ce n'était pas dans le plan de Dieu David a introduit à travers le meurtre d'Uri et l'adultère avec Bathsheba David a introduit dans sa famille au moins deux événements catastrophes que Dieu n'avait pas préparés que Dieu n'avait pas planifiés pour lui il a introduit premièrement la division ou le déchirement de sa famille à la place de l'unité deuxièmement David a introduit dans l'agenda de sa destinée un événement une catastrophe appelée tentative de coup d'état non pas tentative coup d'état de la part de son propre fils Absalom c'est édifiant de lire de Samuel chapitre 13 au verset 1 jusqu'au verset 2 c'est très édifiant lis avec moi à haute voix lis moi les deux premiers mots que tu vois à haute voix 1, 2, 3 ah non non je n'ai pas bien entendu 1, 2, 3 voilà maintenant je vais te dire la suite après cela voici ce qui arriva Absalom fils de David avait une soeur qui était belle et qui s'appelait Tamar et Amnon fils de David l'aima Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar sa soeur car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative quoi c'était compliqué mais quand qu'est-ce que ça s'est produit ça s'est produit après cela qu'est-ce qu'il y a au 2 Samuel chapitre 12 il y a 11 et 12 il y a l'histoire de l'adultère avec Batsheba et l'assassinat de Uri et le verset 13 le chapitre 13 commence par après cela avant cela il n'y avait rien les plans de Dieu étaient parfaits il n'y avait que des projets de paix et non de malheur pour donner à David un avenir et de l'espérance il n'y avait aucune interférence satanique Satan n'arrivait pas à mettre sa main sur la vie de David c'était l'homme selon le coeur de Dieu et il est demeuré l'homme selon le coeur de Dieu malgré cet épisode mais il n'empêche que avant cela il n'y avait pas de problème mais après cela la Bible dit Absalom avait une soeur elle était mignonne belle de figure formidable il avait un demi frère Amnon ta mère était belle déjà depuis longtemps elle était déjà adulte depuis longtemps Amnon était là c'était un des fils de David Absalom aussi était un des fils de David mais après cela bizarrement Amnon il nous dit quoi ? il nous dit Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de ta mère un esprit d'inceste est rentré dans la lignée dans le sang dans le sang de David et il a commencé à oppresser harceler les enfants de David tu n'as aucune idée de ce que ta désobéissance continue va engendrer demain pas aujourd'hui parce que ce qu'on plante ne pousse pas maintenant ça pousse demain après ça il n'y avait rien avant il n'y avait rien tout allait bien c'est après que tout a commencé après cela est entré un esprit de perversion d'inceste d'immoralité sexuelle est rentré un esprit de division de déchirement entre les enfants la haine est rentrée dans la famille un esprit de meurtre est rentré Absalom en colère a tué Amnon son demi-frère un esprit de mort et de meurtre est rentré et a commencé à décimer les enfants des jeunes enfants de David Amnon Adonijah Absalom sont morts jeunes quand une épreuve vient de Dieu elle ne décime pas tes enfants parce que les enfants sont une récompense que Dieu donne non quand les enfants commencent à être massacrés tu ne dis pas pourquoi Dieu a laissé faire ça non 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 quelle graine as-tu planté yeah la désobéissance n'est pas sans conséquence mon ami un des choses dont tu dois t'imprégner des vérités dont tu dois être en permanence conscient afin de ne pas te laisser séduire par le tentateur qui va te dire oh il n'y aura rien de grave Dieu est trop bon je viendrai dessus la prochaine fois mais là aujourd'hui le Saint-Essoune m'a dit de venir là ce n'est pas Dieu qui avait programmé tous ces malheurs là quand Dieu il programme dans la vie de chacun d'entre nous des épreuves les épreuves sont là pour nous faire passer à la classe supérieure dimension supérieure d'autorité dimension supérieure dimension supérieure de puissance de consécration quand Dieu veut te faire passer au niveau supérieur il va permettre des épreuves des fausses accusations des trahisons mais le but de ces trahisons de ces calomnies de ces rumeurs de ces ragots de ces choses de tentatives de salir ta réputation sont juste là pour t'apprendre à mourir à toi-même c'est pas pour tuer tes enfants non c'est pour mourir à toi-même rester dans l'amour quoi que tu prennes comme coup trahison continue de rester dans l'amour Jésus a dit le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi quel que soit ce que Jésus a enduré la Bible dit injurier il ne répondait pas maltraités il ne faisait pas de menaces qui sont remettés à celui qui juste jugement ça ce sont les épreuves que Dieu envoie et je dis Amen et le malheur le catastrophe ta famille décimée ta santé décimée non 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 la désobéissance n'est pas sans conséquence bien aimé ce que j'essaie de te dire c'est que il faut que tu réalises une chose ce que Satan craint le plus ce n'est pas que tu naisses de nouveau non ce n'est pas ça qui lui fait peur ce n'est pas que tu ailles à l'église non 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 ce n'est même pas que tu pries non 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 ce que Satan redoute le plus c'est que tu obéisses à Dieu il faut que tu sois conscient ce qu'il redoute le plus c'est ça que tu as choisi ce qu'il redoute le plus c'est ton obéissance à Dieu le problème c'est qu'on n'aime pas le mot obéissance parce que le mot obéissance implique une perte de contrôle de notre propre vie mais la vérité ce que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas quand tu désobéis à Dieu tu obéis quand même à quelqu'un Amen Pierre dit dans 2 Pierre 1 verset 2 Pierre 2 verset 19 chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui le monde invisible contrôle le monde visible les êtres invisibles spirituels contrôlent les êtres humains la question c'est qui te contrôle tout le monde quand tu n'obéis pas à Dieu ce que tu dois comprendre c'est quand tu n'obéis pas à Dieu tu obéis à un démon parce que derrière toutes les œuvres de la chair on a déjà vu qu'il y a un démon il n'y a pas une émotion d'abord c'est le démon qui crée cette émotion derrière la peur il y a un esprit de peur qui crée un sentiment de peur derrière l'amertume il y a un esprit d'amertume qui oppresse l'âme et qui crée un sentiment qu'on appelle le sentiment d'amertume derrière le rejet il y a un esprit de rejet qui oppresse l'âme et qui la remplit d'un sentiment appelé le sentiment de rejet derrière l'impudicité l'immoralité sexuelle il y a un démon qui oppresse l'âme et qui crée les pensées d'impudicité c'est d'abord un esprit et chaque fois qu'on prie pour les gens on voit les esprits se manifester waouh quel silence religieux c'est bien ça un silence méditatif waouh magnifique karamashatarama oh saint esprit convainc nous Satan n'a rien à faire que tu sois né de nouveau c'est dommage parce qu'il a perdu quelqu'un pour l'enfer mais ça ne veut pas dire que tu es devenu dangereux mais non tu n'es pas dangereux pour l'enfer parce que tu es né de nouveau tu es dangereux pour l'enfer lorsque tu commences à obéir à Dieu c'est pour ça ce qu'il redoute le plus ce n'est pas ta nouvelle naissance ce n'est pas ta prière c'est ton obéissance quelqu'un me dit Amen quelqu'un me dit Amen Romains 6 verset 16 passage que tu connais qu'on connait mais bon comme le saint saint m'a dit de dire ça moi je vais dire ça alors on va le lire ensemble à haute voix il faut que tu le lises ce passage là il faut le connaitre par coeur il faut le connaitre par coeur fais juste l'effort ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave bon si c'est trop long à mémoriser par coeur retiens les grandes lignes ok 1, 2, 3 on y va 1, 2, 3 voilà vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice il y en a parmi vous qui ne lisent même pas l'écran ils ne récitent pas et puis ils ne lisent pas l'écran parce qu'ils n'ont pas envie de lire non je ne veux pas lire wow ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez donc tu es esclave de celui à qui tu obéis donc l'obéissance est capitale l'obéissance révèle la seigneurie ou encore le maître ça veut dire quoi ça veut dire sans l'obéissance écoute-moi je vais le dire différemment la prière du salut prouve que tu as accepté Jésus comme sauveur dis amen l'obéissance prouve que Jésus est devenu ton seigneur c'est tout la seule preuve il n'y en a pas d'autre que Jésus est ton seigneur c'est ton obéissance il n'y en a pas d'autre c'est pour ça qu'il a dit mais vous êtes des comédiens pourquoi Luc 6 46 pourquoi m'appelez-vous seigneur oh seigneur oh seigneur oh seigneur oh seigneur pourquoi m'appelez-vous seigneur seigneur Luc 6 46 et ne faites-vous pas ce que je dis ça veut dire quoi tant que tu ne fais pas ce que je dis arrête de m'appeler seigneur waouh magnifique pourquoi m'appelez-vous oh seigneur oh Yahweh oh papa oh paix oh Adonai tous les noms que tu veux là tu es un comédien Jésus dit tant que tu ne fais pas ce que je dis tu es un bon acteur une bonne actrice parce que les vannes est dur là quand même dis donc mais c'est pas moi je suis le porte-parole du Saint-Esprit pourquoi tu m'appelles seigneur est-ce que tu fais ce que je te dis tu dis non mais alors dis sauveur sauveur ne dis pas seigneur seigneur tant que tu ne fais pas ce que je dis ne m'appelle pas seigneur ce qui prouve le seigneur c'est l'obéissance c'est l'obéissance qui révèle la seigneurie c'est ce qu'il dit ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ça veut dire quoi celui à qui tu obéis révèle ou déterbine celui dont tu es l'esclave ou encore celui qui est ton maître celui à qui tu obéis détermine qui est ton maître qui est ton seigneur alors le Saint-Esprit m'a dit dans l'église il y a plein de gens qui ont Jésus pour sauveur qui devraient dire simplement sauveur, sauveur sauf que si tu peux être à côté de ton voisin ça va faire bizarre mais pourquoi tu ne l'appelles jamais seigneur mais c'est parce qu'il n'est pas ton seigneur il y en a leur sauveur c'est Jésus mais leur seigneur c'est l'esprit de colère il y en a leur sauveur c'est Jésus mais leur seigneur c'est l'esprit de peur parce que quand l'esprit de peur on les prend il y en a leur sauveur c'est Jésus mais leur seigneur c'est l'esprit d'adulté ou de fornication pourquoi ? c'est à lui que tu obéis dès qu'il dit tu fonces dès qu'il dit mets la main en bas tu touches c'est ça mais alors dis à cet esprit là oh démon mon démon rien n'est comparable à toi non ne mets même pas ça ne va même pas là-bas wow mais arrête arrêtons de nous tromper par des faux raisonnements le seigneur c'est celui à qui tu obéis ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui qui vous obéissait je sais qui est ton seigneur je sais qui est ton maître parce que c'est le mot kurios je sais qui est le maître en voyant à qui tu obéis donc il y en a ils ont Jésus comme sauveur mais leur seigneur c'est un démon oh Jésus tu seras mon seigneur tu seras mon propriétaire absolu je ne oh quand je pense à ça j'encore mon corps est un temple ma vie t'appartient conduis-moi sur les rails de ta volonté accorde-moi la grâce de t'obéis l'obéissance prouve qui est le seigneur révèle c'est magnifique il y en a ils ont Jésus comme sauveur mais leur seigneur c'est l'esprit de mensonge des menteurs professionnels quand ils parlent t'as dit que non mais il y en a ils pourraient il y en a ils ont des talents ils auraient même pu devenir réalisateurs ils inventent des scénarios le pasteur il va l'affricer le pasteur il va l'a dit ça hé maman les gars chez lui il n'a rien dit on l'a vu à tel endroit en bon on l'a vu dans une loge en bon où est la photo encore maintenant les gens font des photos au montage un jour il y en a qui me sentit des photos au montage aussi bizarre hé aïe waouh katalamashakaya moi j'aime moi j'aime quand la parole tu vois elle est simple elle m'interpelle elle me dit arrête de te séduire toi même pourquoi tu m'appelles seigneur tu fais oh yahweh adonai non 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 tant que tu ne fais pas ce que je dis elle ne m'appelle pas seigneur si tu es sauvé appelle moi sauveur mais pour ton voisin tu vas devenir louche et cette gala ne parle jamais de Jésus comme étant son seigneur oh sauveur merci pour ta bonté ce matin ça fait bizarre oh sauveur oh sauveur merci de t'être souvenu de moi merci de me garder par ta fidélité oh sauveur en tout cas ma soeur si tu vois quelqu'un qui prie toujours le sauveur le sauveur ça veut dire que Jésus n'est pas son maître ne me dis pas il a l'air gentil hein continue ta route si il dit ma soeur tu dis tu dis quoi sauveur continue c'est pour ça qu'il devient aussi menteur et il dit seigneur wow la vérité simple et réfléchie quelqu'un me dit amen ce que ce texte dit encore c'est simple c'est pas moi c'est le seul qui m'a dit ça c'est pas moi moi je ne suis pas par là ce texte dit une deuxième chose celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu te livres ne savez-vous pas remets le passage à l'écran s'il te plaît ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir hein en vous livrant à quelqu'un celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu te livres celui à qui tu te livres ça veut dire celui à qui tu donnes le pouvoir sur ta vie c'est ça donc l'obéissance celui à qui tu obéis révèle celui à qui tu as donné le pouvoir le pouvoir de tenir ta vie le pouvoir de façonner ta vie a été donné pas à celui que tu pries mais à celui à qui tu obéis tant qu'il n'y a pas d'obéissance il n'y a pas de pouvoir donné tu donnes le pouvoir pas à celui que tu invoques mais à celui à qui tu obéis j'aime ça donc l'obéissance à Dieu signifie la perte de pouvoir de Satan sur ta vie et le transfert de ce pouvoir de façonner ta vie au Saint-Esprit c'est ça que produit l'obéissance à Dieu c'est pour ça que Satan ne veut pas redoute que tu obéisses à Dieu parce que quand tu obéis à Dieu tu es en train de prendre les règnes de ta vie de ta destinée même quand elle a mal commencé tu es en train de dire Seigneur ça a mal commencé c'est vrai mais ce qu'il en reste je te le transfère le Saint-Esprit le Saint-Esprit m'a dit ceci croire en Dieu donne à Dieu le pouvoir de t'emmener au ciel si tu ne relâches pas ta foi dis Amen croire en Dieu donne à Dieu le pouvoir de t'emmener au ciel mais croire en Dieu ne donne pas à Dieu le pouvoir de changer le cours de ta vie sur terre croire en Dieu donne à Dieu le pouvoir de t'emmener au ciel mais obéir à Dieu lui donne le pouvoir en attendant le ciel de transformer ta vie sur terre alors stop fooling yourself arrête de te tromper arrête de nous tromper arrête de perdre du temps arrête de te séduire Seigneur pourquoi tu n'as pas agi mais c'est parce que je n'ai pas le pouvoir tu ne peux pas demander à quelqu'un à qui tu ne donnes pas le pouvoir comment peux-tu demander à un chef de l'état d'agir si tu ne l'as pas donné le pouvoir il faut qu'il soit reconnu au pouvoir on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas au pouvoir de changer le pays celui qui change le pays et qui applique sa politique c'est celui qui est au pouvoir s'il n'est pas au pouvoir il n'a aucun pouvoir tu veux qu'il change ta vie tu veux qu'il applique ses projets donne-lui le pouvoir comment tu donnes le pouvoir donne-lui les rênes donne-lui le pouvoir comment obéis à ce que je te dis marche sur ma parole pratique mes lois obéis au son de ma voix donne-le le pouvoir tu vas voir ce que je vais faire en obéissant à un esprit de meurtre et un esprit d'impudicité David a donné le pouvoir à Satan d'introduire dans sa destinée des catastrophes que Dieu ne voulait pas et que Dieu n'avait pas planifiées mais au moins la bonne nouvelle c'est que lorsque David s'est sincèrement repenti et la preuve de sa repentance c'est qu'on n'a plus trouvé dans la suite de sa vie des strass d'adultère ou de meurtre d'individus c'est là ça c'est la vraie repentance ce n'est pas qu'il a pleuré on en a assez de gens qui pleurent et qui repartent dans les mêmes péchés qu'ils ont pratiqués hier ça ce n'est pas la repentance la repentance c'est lorsque ton passé n'est plus mentionné dans ton futur que ce soit ton partage au nom de Jésus lorsque David s'est repenti lorsqu'on n'a pas vu son passé dans son futur parce qu'il a pris une leçon de vie David a donné c'est vrai le pouvoir à Satan de détruire sa destinée c'est vrai mais et c'est vrai que ce qu'il a semé il a récolté quand même parce qu'il y a eu un coup d'état de son fils Absalom c'est vrai parce que ce que tu as planté hier a été planté et ne peut pas être arraché et une semence une récolte sortira c'est vrai mais la bonne nouvelle c'est que sa destinée n'a pas été détruite la bonne nouvelle c'est que quand David s'est humilié quand David a choisi le chemin de l'obéissance non quand David a choisi le chemin de l'obéissance le 7 estime a montré que sa destinée n'a pas été détruite le plan de Dieu pour sa vie n'a pas échoué pourquoi je le sais ça c'est parce que dans acte 13 au verset 36 la Bible dit et David la version seconde dit David après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu ou la version seconde dit après avoir en son temps servi au dessein de Dieu dans sa génération ça veut dire que malgré ce qui s'était passé David a quand même accompli les desseins de Dieu dans sa génération pourquoi ? parce qu'il a quitté la désobéissance il s'est humilié il s'est repenti sincèrement et véritablement et Dieu a fait parler sa miséricorde le plan de Dieu n'a pas été raté dans sa vie le reste de sa famille n'a pas été massacré ou décimé trois enfants sont morts c'est vrai mais le reste ils étaient nombreux a été préservé son travail n'a pas été anéanti son nom comme le nom de Saül son nom n'a pas été comme le nom de Saül plutôt associé à la disgrâce à la défaite et au dégoût du peuple d'Israël non son nom dans 2 Samuel au chapitre 23 au verset 1 le jour à l'ordre de son départ son nom a été résumé avec ces mots mettez-moi de 2 Samuel 23 verset 1 2 Samuel 23 au verset 1 voici les paroles de David les dernières paroles de David les dernières paroles de David de l'homme haut placé j'aime ça voici les dernières paroles de David fils d'Israël paroles de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob Saül il était reconnu comme quelqu'un qui avait perdu l'onction David ses dernières paroles on l'a reconnu le peuple l'a reconnu comme loin du Dieu de Jacob le chante agréable d'Israël ça veut dire qu'il a laissé un bon héritage et un bon témoignage et son nom a été respecté a été associé pas comme Saül à la disgrâce au dégoût et à la défaite d'Israël mais à la tête à la tête d'Israël David n'a pas perdu de bataille il a emmené son peuple de victoire en victoire la miséricorde de Dieu a parlé sur sa vie le coup d'état de son fils a bien eu lieu parce que la semence a poussé mais lorsque la semence a poussé la miséricorde est venue étouffer cette récolte appelée coup d'état et la miséricorde de Dieu a maté le coup d'état Dieu a pardonné à David Dieu a oublié à David et pour le consoler Dieu lui a donné un fils appelé Salomon qui a réuné qui a réuné après lui à une dimension et une amplitude que même lui-même n'avait jamais connue et il a fait d'Israël un pays qui a rayonné sur toute la surface de la terre voilà ce que la miséricorde de Dieu est capable de produire dans la vie d'une personne qui avait mal commencé dans la désobéissance ou qui avait commencé qui avait introduit une saison des actes de désobéissance mais qui choisit de revenir à l'obéissance à Dieu parce qu'elle a compris que l'obéissance donne à Satan un pouvoir de t'affliger que Dieu n'a même pas désiré pour ta vie que Dieu nous convainc ce matin mon ami aucune désobéissance n'est sans conséquence et ce que Satan redoute le plus c'est pas ta prière c'est pas ta nouvelle naissance c'est ton obéissance l'obéissance fais de toi une âme redoutable entre les mains de Christ seul pour détruire les œuvres du diable que ce soit ton partage que ce soit mon partage et que Dieu suscite un peuple désireux et déterminé à payer le prix de l'obéissance au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Unicament des projets de paix Je lance un appel à une personne qui sait qu'elle est dans la désobéissance et qui sait qu'elle était dans la désobéissance et qui a envie de revenir à son créateur de revenir à son père de revenir à la maison de revenir à l'obéissance je te prie de lever la main là où tu es Je vais lancer un appel à une personne pas à accepter Jésus seulement si tu n'as pas connu encore Jésus comme Seigneur et Sauveur tu peux venir devant prendre ou laisser tes affaires mais venir devant je vais prier pour toi mais je lance cet appel à plus d'une personne pas seulement à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus mais je lance cet appel à ceux qui savent qu'ils étaient sur le chemin de la désobéissance et qui disent Seigneur je ne veux pas continuer de mettre dans ma destinée des graines de catastrophes de malheur je veux revenir à la maison comme l'enfant prodigue toi aussi lève-toi là où tu es sors de ta rangée quitte ton siège je veux que tu poses un pas de foi et que tu viennes devant s'il n'y a pas de place devant tu restes dans le couloir mais ne reste pas assis là où tu es pose un arroi tu me diras oui mais on va me remarquer ok alors lève-toi seulement c'est pas grave lève-toi seulement je n'ai pas envie de t'exposer mais ok je lance cet appel à celui qui ne connait pas Jésus tu veux revenir à Jésus tu veux commencer avec Jésus tu ne veux plus être un Adam tu veux rentrer dans la race de Christ tu es comme l'enfant prodigue tu étais perdu tu veux revenir à la maison tu veux dire Père je veux revenir viens devant je vais prier pour toi mais les autres les autres les autres plusieurs doivent se lever dans la désobéissance tu veux dire adieu il va y avoir une grâce qui va être répandue sur la personne qui va se tenir debout et qui va dire je veux obéir je veux obéir si tu es dans la désobéissance je te demande s'il te plaît de te lever parce qu'une grâce va venir sur toi pour te donner la capacité la grâce d'obéir au nom de Jésus et si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur et ton seigneur viens devant mais je parle aussi à une personne qui était retrograde tu as bien accepté Jésus mais tu t'es éloigné dans la désobéissance et tu veux revenir viens devant également si vous entendez savoir ma Bible dit n'endurcissez pas votre coeur comme au jour de la révolte comme au jour de la rébellion maintenant est le jour du salut maintenant est le moment favorable c'est le temps de revenir à la maison de revenir à ton créateur de revenir à ton bon berger de ne plus te comporter comme un bouc mais comme une brebis docile, obéissante ramène ramène-moi à ton repère ramène-moi ramène-moi je te prie ramène-moi 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 sauveur ma destinée ramène-moi fais parler ta miséricorde ramène-moi ce n'est pas fini plutôt que tu n'as pas dit que c'est fini ramène-moi ma Bible dit cette fois le juste tombe le Seigneur le relève cette fois le juste tombe le Seigneur le relève je vois le Seigneur te relever 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 je vois la main invisible du Seigneur te relever te fortifier va et ne pêche plus 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 ramène-moi C'est le moment de revenir Dieu ne te juge pas par rapport à ton passé Il t'appelle, il ne te condamne pas, il te convainc Mais il te dit viens, viens, reviens à la maison Remène-moi Seigneur Ne me laisse pas m'éloigner Toi qui es sur internet, je te demande de cliquer sur le bouton Appelle au salut, réclique sur ce bouton A l'instant où tu m'entends parler A l'instant où tu m'entends parler Et même si tu avais, tu étais déjà né de nouveau Mais tu t'auras des obéissances Clique sur le bouton, clique sur le bouton La main du Seigneur est étendue Ton passé ne sera pas ton futur Ceux qui t'ont prisonné, ceux qui te retenaient, ceux qui te combattaient Et qui te poussaient à désobéir et briser, et briser La main du méchant qui t'a pressé pour te pousser à la désobéissance Je t'écrère et je t'écrète et briser sur ta vie Briser maintenant, briser maintenant La main du Seigneur est étendue Ce jour qui quitte ta vie, ce péché quitte ta vie Ces démons te lâchent, ils te lâchent, ils te lâchent, ils te lâchent Je vois des démons sortir de ta vie Je vois des esprits qui te contrôlaient, qui te réclamaient Libérez ta vie, libérez ta vie, libérez ta vie Il te ramène à lui Tel un berger ramène une brebis égarée Il te ramène à lui Il te ramène à lui Tu vas élever la voix Toi qui es venu devant Tu vas répéter ces paroles avec moi par lesquelles Je vais t'emmener Je vais t'emmener à revenir à Jésus Là où tu t'étais perdu et éloigné Dis à haute voix Père Je demande pardon Pour ma désobéissance Pour ce que j'ai moi-même Inséré dans ma vie Des malheurs Des catastrophes Que tu n'avais pas planifié Pardon Pour la folie De ma désobéissance Aujourd'hui Je viens à toi Purifie-moi Par ton sang précieux Change ma vie Récris mon histoire A partir d'aujourd'hui Jésus Sois mon sauveur Mais pas seulement A partir d'aujourd'hui Jésus Sois mon seigneur Sois mon maître Sois mon propriétaire Et accorde-moi La grâce De t'obéir Et de marcher En nouveauté de vie Au nom de Jésus J'ai ainsi prié Je crois Que Jésus Christ Est mon sauveur Et que Jésus Christ Est mon seigneur A partir d'aujourd'hui Au nom de Jésus Amen 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 Bien aimé La prière que vous avez faite Est une prière Redoutablement puissante Crois En sortant d'ici Que ceux qui te pressaient A pécher A quitter ta vie Au nom de Jésus Amen Jésus a quitté ta vie Amen Le Seigneur Récrit ton histoire Amen Sa miséricorde Parlera dans ta vie Amen Si tu as fait cette prière Pour la première fois Ça s'appelle La prière de la nouvelle naissance Amen Lorsqu'un enfant Vient au monde Dans l'espace seul On doit en prendre soin C'est ce qu'on veut faire Avec toi Et pour ça Je vais te demander De suivre les conseillers Qui sont là On va prendre tes coordonnées On va prendre soin de vous Je parle pour vous Qui avez fait cette prière Pour la première fois Qui n'avait pas d'église Qui avait décidé de revenir Sur le chemin de l'obéissance On va prendre soin de vous Si vous pouvez Si vous les conseillez A ma gauche Avec pasteur Peggy Qui est là On va prendre soin de vous Est-ce que l'église On peut acclamer Et le Seigneur pour vous Unis comment ceux Pour qui c'est la première fois C'est pas obligatoire Je ne te vois pas acclamer Je ne te vois pas acclamer Je ne te vois pas Ça c'est pas possible Non Il y a de la joie dans le ciel Lorsqu'un pécheur se reprend Lorsqu'un perdu est retrouvé Ramène-moi 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 Amen, Amen, Amen Amen, Gloire à Dieu Nous pouvons prendre place Amen Nous sommes donc arrivés A la fin de ce premier service Et la famille Impact Centre Chrétien A pour habitude de recevoir Toutes les personnes Qui sont là pour la première fois Donc si vous êtes là Pour la première fois Nous voulons prendre le temps De vous accueillir Comme il se doit Nous vous demandons simplement De vous lever à votre place Là où vous êtes assis Nous allons vous remettre Des petits drapeaux N'ayez pas honte Levez-vous Voilà, nous avons nos hôtesses Qui vont vous donner Des drapeaux Alors nous avons un chant spécial Pour vous Et lorsque nous allons Entonner, chanter ce chant Levez bien Bienvenue 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 À un parc centre Chrétien Bienvenue 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 à chacun d'entre nous À un parc centre Chrétien Que le Seigneur vous bénisse Nous sommes heureux De vous recevoir Ce matin Soyez bénis Abondamment Vos familles Vos foyers sont bénis dans le nom de Jésus Vous êtes bénis dans le nom de Jésus